Cet épisode de Navigande vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dic hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la Transat en double Concarneau Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat-Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigande, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leur cicatrice, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces Navigantes très inspirantes. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était bien décidée à faire son entrée dans le monde de la course au large. Un trait de caractère qui lui colle à la peau depuis l'enfance, déterminée qu'elle était déjà à suivre son père en mer, à coup de facétie, parfois. Championne du monde universitaire de J80, elle enchaîne aussi les médailles dans l'Hexagone en match race notamment et bûche sur les bancs de la fac pour sortir diplômée d'un Master 2 activité physique adaptée et santé. Ah oui, l'activité physique, c'est son truc. En montagne et en mer surtout, faut que ça glisse. En surf, en kite, en paddle et en bateau, évidemment. Et puis en 2019, des portes s'ouvrent et elle est la première à passer. Cette année-là, la filière qui avait vu éclore les Camas, les Leucléages, Gabart, Joss et Liès, entre autres, crée une voie spécifique pour les femmes et elle est l'élu. Oui, à 24 ans, elle devenait la première skipper océane, filière d'excellence de course au large Bretagne CMB. Un certain Tom Laperche décroche-lui le billet chez les hommes au même moment. Depuis, l'excellence, elle s'y emploie, elle apprend, beaucoup et vite. Forcément, elle a traversé la Bretagne du nord au sud, quitté son locirec natal pour rejoindre le centre névralgique des figaristes, Port-la-Fauré. Trois ans plus tard, cette fois sous les couleurs de son nouveau sponsor, elle coupe court à une attente bien trop longue. Lors de la troisième étape de l'exigence solitaire du Figaro, elle monte sur le podium. Une femme sur le podium de la solitaire, ça n'était plus arrivé depuis Claire Francis la Britannique, jusque-là la seule, il aura donc fallu attendre 47 ans. Et écoutez bien, elle devient du même coup la première française de l'histoire à réussir l'exploit. Alors forcément, ça donne des envies de plus. De plus grands bateaux, elle est la deuxième femme à avoir navigué sur l'Ultime, lors de la Dreamhash Cup, c'était sur le SVR Lazartique de François Gabart. Des envies peut-être aussi de parcours un peu plus long. Elle irait bien faire voler sa longue chevelure blonde autour du monde. En tout cas, nous, on a réussi à l'attraper entre deux entraînements hivernaux sur son Figaro. Elodie Bonafou est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Elodie. Salut Hélène. Ça te fait sourire ? Ça me fait sourire et ça me donne un peu des frissons de reparler de tous ces bons souvenirs, oui. On va les évoquer, évidemment, les uns après les autres. Avant qu'on commence, je vais te poser ma question rituelle. Si je te dis la voile et les femmes, la place des femmes dans ce milieu-là, tu réponds quoi ? Qu'est-ce que je réponds ? Je réponds qu'on est à notre place et qu'on essaye de prendre un peu plus de place chaque jour et qu'on essaye de prendre la même place que celle des hommes. Et justement, plus trop presque répondre à cette question et que les choses filent d'elles-mêmes dans ce sens-là. deviennent plus naturelles. Elodie, on va revenir sur les débuts. Moi, j'aime bien quand vous me racontez vos débuts. Ça commence comment ton histoire d'amour avec la mer et la voile ? Mon histoire d'amour avec la mer, elle est née, comme tu le disais, moi je suis originaire d'à côté de l'Oquirec, en Finisterna. C'est là où j'ai grandi, où vivent mes parents. J'avais un papa, qui n'était pas du tout un grand navigateur, mais qui aimait bien faire de la voile en plaisance. Donc, on avait un tout petit voilier qui faisait, je pense, 6 ou 7 mètres quand on était petits. Et donc, il sortait souvent tout seul parce que c'était sa petite passion à lui pour naviguer. Et j'ai commencé à aller beaucoup avec lui. Je crois que j'en ai très peu de souvenirs. Je pense que je commençais à marcher et j'avais commencé à vouloir aller faire du bateau avec lui. Et il m'amenait souvent, la petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que... Oui, moi c'est ça, je veux que tu me parles des bottes de l'imperméable à carreaux noirs et du coffre de la voiture de ton papa. T'as eu la référence ! Et maintenant, en fait, souvent, quand les conditions météo étaient un peu fortes, qu'ils se disaient, bon, ben voilà, elle est hyper jeune, je ne vais pas l'amener. Et quand je voyais qu'il chargeait la voiture avec le matériel du bateau pour aller naviguer, je savais qu'il allait partir, je savais où étaient mes petites bottes. Et je me rappelle de ce manteau à carreaux noirs et blancs. Je prenais tout et j'allais me cacher dans le coffre en me disant, c'est sûr qu'il ne va pas vouloir m'amener et moi, je veux y aller. Et donc, je te rassure, je ne faisais pas la route dans le coffre. Il me voyait avant et il me disait, bon, allez, c'est parti, je l'amène. Et c'est un peu comme ça qu'est née la passion et qu'il s'est très vite transformée en passion pour la compétition. Parce que je lui ai vite dit, bon, papa, c'est super de faire du bateau avec toi, mais regarde, à chaque fois qu'on sort de la baie, il y a des optimistes qui naviguent, il y a des enfants qui sont tous seuls sur leur bateau, ils font de la compétition. Moi, je veux faire pareil, inscris-moi du coup à l'école de voile de l'Oquirec chez moi. C'est quoi qui te plaisait à l'époque ? Je pense que c'était le côté un peu évasion de ce milieu nautique. Et aussi le côté autonomie. Le fait de pouvoir être capable d'aller en mer et je voulais être seule et réussir à... Je trouvais que c'était quelque chose de fort, de beau et de grand, de pouvoir partir dans ces éléments naturels et aller accéder à un endroit qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Parce que c'est un milieu que tout le monde ne connaît pas. Et de vouloir le faire en solitaire, déjà, quand j'étais toute petite. C'est quoi le déclic ou c'est à partir de quel moment que tu t'es dit, c'est ça que je vais faire de ma vie ? Il y a une petite différence entre vouloir aller faire de l'optimiste et s'inscrire dans une école de voile et puis se dire, c'est ça que je vais faire, ma vie, ça va être ça. Et la première fois que je me le suis dit, j'étais vraiment petite, donc je me le suis dit, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire de faire tout ça. C'était quand Hélène MacArthur a fait son Vendée Globe. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait en même temps la Star Academy, il y avait Laurie. Et donc j'avais mes deux îlages, j'avais Laurie qui était chanteuse, et il y avait Hélène MacArthur qui était navigatrice. Et là, j'ai eu l'impression que je devais choisir si je devais être chanteuse ou navigatrice. Bon, je n'ai pas eu une voix magnifique, donc je me suis dit que ce ne serait pas chanteuse, mais j'avais surtout envie de faire la même chose qu'Hélène MacArthur. Je me rappelle, j'avais lu sa biographie et j'étais vraiment fan, et je me suis dit, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais c'est magnifique, c'est génial, moi je veux faire la même chose. Et quand je serai plus grande, je pense que quand j'étais petite sur les feuilles à l'école, je répondais, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? C'était la même chose qu'Hélène MacArthur. C'était un modèle ? Oui, tout à fait. Je pense qu'à l'époque, c'était une femme qui avait un niveau exceptionnel et qui a ouvert beaucoup de portes et qui, moi, m'avait beaucoup marquée et qui était, on peut dire, une idole quand j'étais petite. Et alors, qu'est-ce qui fait que c'est Hélène MacArthur qui est ton idole et pas Michel Desjoyeaux, par exemple, qui gagne le Vendée, justement, cette année-là ? C'est parce que c'est une femme qui a réussi cet exploit-là ? Je pense que oui, naturellement, quand on est quand même enfant, on se réfère à des gens qui nous parlent, donc forcément. Moi, j'avais envie de me référer à une femme. Et le fait que ce soit une femme et qui soit très performante et qui aille vraiment batailler pour de la performance, c'était ça qui m'avait plu dans son histoire et dans ses traits de vie. Alors après, tu vas faire du J80, on l'a dit, du match race. Alors pourtant, je disais que quand t'es à Brest, tu dis que t'as du mal à trouver une équipière qui a les mêmes ambitions que toi. Donc du coup, le solo devient quelque part un peu une obligation. C'était quoi cette difficulté de trouver une équipière ? Justement, c'était quoi les raisons qui faisaient qu'elle ne pouvait pas ou ne souhaitait pas aller jusqu'au bout ? Oui, moi, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Donc quand j'ai fini le cursus en optimiste, je suis rentrée en 420 au centre d'entraînement à Brest. Donc j'étais en sport-études au lycée. Et donc j'ai navigué en double féminin. J'étais barreuse, donc j'avais trouvé une équipière pour naviguer avec moi. Et il se trouve qu'à la fin de chaque année, l'équipière avec laquelle je naviguais, finalement, n'avait pas la motivation pour continuer, soit n'avait pas plus que ça à la compétition. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais à ne pas être en phase avec la personne avec qui je naviguais et ne pas avoir les mêmes ambitions. Et donc chaque année suivante, je recommençais à zéro, du coup avec une nouvelle équipière, à se reformer et à refaire toute cette phase de travail à deux. Donc ça m'a pas mal fatiguée de me dire, moi je veux continuer à avancer à un niveau supérieur, à évoluer. Et j'ai l'impression de me sentir quand même un peu freinée par le fait de ne pas trouver quelqu'un qui partage la même ambition et le même niveau d'engagement que moi dans ce sport. Je te coupe 30 secondes, t'avais quoi comme ambition justement à l'époque ? À l'époque, quand je faisais du 420, j'étais attirée du coup par le circuit olympique et je m'étais dit que j'allais continuer en passant en 470 et en continuant dans cette voie-là. Et donc ces trois années au lycée un peu compliquées pour réussir à maintenir des projets et évoluer m'ont fait changer un peu d'avis. Donc quand je suis rentrée en licence de STAPS à Brest, j'ai choisi d'arrêter de faire du double en 420 et de passer du coup plutôt sur des supports en inshore, en équipage, et où je me suis dit, je vais essayer de monter plutôt un collectif. J'ai envie de continuer à naviguer en féminin. Je ne sais pas pourquoi c'était quelque chose qui me tenait à cœur de partager ça avec d'autres femmes et même des amis qui avaient la même philosophie que moi. Et je me suis dit, je vais plutôt monter un collectif, donc je serai le skipper et je vais essayer de manager un peu ça. Et de trouver un carnet d'adresses de femmes qui ont envie de venir naviguer. Mais si elles ne peuvent pas donner autant de temps ou autant d'investissement que je peux, ce n'est pas grave parce qu'on sera beaucoup. Et dans ce carnet d'adresses, on fera des plannings en fonction de tu veux faire cette régate-là, celle-ci, et on modulera en fonction de ça. Et du coup, je ne compte pas que sur une personne qui doit avoir le même niveau d'engagement, mais je compte sur plusieurs femmes qui, elles-mêmes, en fonction de leur volonté, viennent s'investir dans le projet. Et donc, c'est pour ça que je suis passée. Donc, on a d'abord fait de l'Open 570 où ça s'est plutôt très bien passé. Après, on a commencé à faire du match racing et du J80. Et donc là, j'ai rencontré quand même beaucoup de femmes qui avaient la même passion que moi. Donc, c'était plutôt très enrichissant. Ça a été plutôt des très belles années. Et en fait, à la fin de ce cursus-là où moi, j'arrivais à la fin de mon master, la plupart des filles avec qui je naviguais étaient à peu près du même âge, donc arrivaient à la fin d'un cycle d'études. Et donc, la question s'est posée de se dire on fait quoi maintenant ? C'est quoi les ambitions ? Beaucoup d'entre elles avaient des projets professionnels donc liés. On avait une qui était kiné. Enfin voilà, chacun avait son domaine professionnel. Et elles avaient chacune des ambitions professionnelles différentes qui leur donnaient moins de temps pour continuer à naviguer. Donc moi, je me suis posée la question. J'arrivais aussi à la fin de mon cursus. Qu'est-ce que je veux faire ? Et moi, je veux vraiment continuer à naviguer. Et en fait, sur ces dernières années-là, je me suis dit je pense que maintenant, tu fais des choix qui sont toujours guidés par la volonté de naviguer, la volonté de faire la compétition. C'est d'ailleurs pour ça que je suis restée à Brest en études parce que c'était la facilité pour pouvoir naviguer. Il faut peut-être que tu t'investisses sur un projet où tu es en solitaire sur l'eau. Donc ça ne veut pas forcément dire être en solitaire parce que ça reste aujourd'hui un métier qui est tout sauf vraiment solitaire. Mais en tout cas, que tes ambitions sportives et que le niveau d'engagement que tu y mets, il n'implique que toi parce que j'ai vraiment envie de continuer à en faire plus. Et donc en fait, à la fin de ce circuit-là, en inshore et la fin de mon master, c'est là qu'est vraiment, vraiment arrivé l'idée de se dire bon, c'est maintenant, je veux faire du solitaire. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire de la course au large du coup. Et alors, tu dis dans un papier, Elodie, que pour les femmes, c'est plus dur de réussir et d'entrer dans ce milieu de la course au large. Alors concrètement, qu'est-ce qui est plus dur ? Ou qu'est-ce que toi, tu as trouvé difficile ? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment plus dur. Tu vois, au final, j'y repensais. Je pense que moi, au final, ça a été peut-être un petit coup de pouce. Je suis tombée plutôt au bon endroit, au bon moment parce que moi, je m'étais dit, je vais faire de la course au large. Comment on rentre dans le milieu de la course au large ? Bon, je vais faire du mini 650 comme tout le monde. Ça me donne envie. Donc, j'avais commencé à monter, à structurer mon projet. Et en fait, pendant que j'étais en train de travailler là-dessus et préparer l'avenir là-dessus, il y a eu l'opportunité qui s'est ouverte de la sélection Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne, qui pour la première fois proposait de sélectionner une jeune femme. Et en fait, ça a été une chance énorme pour moi à ce moment-là de me dire, bon, là, on me tend une opportunité. Je ne peux pas rêver mieux au vu du timing, au vu des circonstances et de ce que je veux faire. Il faut que je la saisisse et là, il ne faut vraiment pas que je la rate pour l'avoir parce que c'est difficile autant pour une femme que pour un homme, je pense, de rentrer dans le milieu de la course au large parce qu'il faut réussir à se vendre, presque, j'ai envie de dire, sans avoir eu souvent l'occasion de faire ses preuves dans ce domaine-là particulièrement. Et donc, je m'étais dit, que j'espérais pouvoir un jour passer par une sélection mais je n'espérais même pas qu'elle soit, en plus, pour une fois, proposée uniquement à des femmes. Donc là, je me suis dit, je mets le paquet là-dessus, je vais sauter peut-être l'étape finalement mini 6-50 et on verra bien mais en tout cas, je vais vraiment me focaliser là-dessus. Et pour l'anecdote, à cette période-là, j'avais terminé mes études depuis à peu près un an et mes parents m'avaient un peu mis la pression pour me dire, bon ben voilà, maintenant, tu as fini tes études, il faut travailler maintenant, cocotte, c'est bon, tu as payé toutes tes années d'études, c'est parti. Et moi, je leur avais dit, non mais moi, je crois que vraiment, ce que je veux faire, c'est être professionnelle en course large et ils s'étaient un peu moqués de moi, ils m'avaient dit, oui, 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 c'est ça, très bien, on en reparle, ils ne pensaient pas vraiment que je serais arrivée parce qu'ils savaient que c'était un milieu assez difficile, assez ingrat et donc, pour leur faire plaisir, si on peut dire, j'avais quand même trouvé un travail dans mon domaine de compétences qui était le sport santé et je m'étais retrouvée à travailler dans un EHPAD au centre hospitalier à Morlaix où je faisais de l'activité physique adaptée pour essayer de maintenir des personnes âgées en bonne santé et pendant que j'étais Figaro 2019 avec tous les grands marins qui étaient revenus et j'ai suivi ça depuis derrière mon bureau à l'EHPAD et vraiment, je me suis dit que c'était vraiment pas ma place et que c'est bon, la question, je ne se posais plus vraiment et que là, c'était sûr que j'étais prête à faire n'importe quoi pour y arriver et sortir d'ici et être en mer et pas derrière un bureau et en fait, du coup, j'ai été par ma directrice et je lui ai dit, j'arrête, moi, vraiment, c'est pas ma place, je ne reste pas ici. Là, je vais trouver de l'argent, je vais trouver un moyen, je vais m'entraîner et j'ai envie de remporter cette sélection-là parce que je pense que c'est ma chance et c'est peut-être pas maintenant ou jamais mais si je veux vraiment y arriver, c'est celle-ci qu'il faut que j'arrive à saisir. Élodie, il y a 30 dossiers qui sont retenus, c'est toi qui va être l'élu, comme on le disait au début. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Pourquoi est-ce que tu as été l'élu ? Eh bien, je pense que je me suis quand même vraiment donné les moyens de réussir. En fait, avant ça, j'avais eu la chance d'être sélectionnée pour faire le tour de Bretagne à la voile avec Damien Cloarec qui avait un Figaro 3. Donc ça, ça m'a vraiment permis de pouvoir mettre un peu un pied dans le milieu et m'entraîner en vue de cette sélection. Donc ça a été un peu le premier déclic et je suis restée en fait en très bon terme avec Damien avec qui je me suis très bien entendue. Et donc à la suite de ce tour de Bretagne, j'ai essayé de mobiliser pas mal d'entreprises de la région de Morlaix en leur expliquant mon projet de vie, mon rêve en leur disant moi j'essaie de collecter un tout petit peu d'argent pour louer un Figaro et continuer à m'entraîner. Il y avait beaucoup de gens qui avaient adhéré à mon projet et qui avaient donné même des petites sommes mais juste pour que je puisse naviguer. Et donc Damien avait continué à m'entraîner et je m'y suis vraiment préparée à fond comme si je préparais mon concours de fin d'études ou n'importe quoi d'autre. Et après, j'y suis arrivée en me disant que j'étais là pour faire mon maximum. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas ça qui m'empêcherait de me battre pour trouver un autre moyen pour rentrer dans le milieu de la course large. Mais voilà, je suis arrivée en essayant de mettre toutes les chances de mon côté et je pense que j'y avais mis vraiment beaucoup d'énergie et je savais pourquoi j'étais là parce que comme je te le disais tout à l'heure, j'avais eu un peu ce déclic quelques mois avant à l'EHPAD en me disant vraiment je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi je viens et je sais pourquoi je vais me donner à 100% pour cette sélection. Il y a beaucoup de détermination aussi, on l'entend dans ta façon de le dire et puis le fait déjà aussi jeune d'aller toquer aux portes des institutions ou des sponsors potentiels, tu leur... t'arrivais à les convaincre facilement j'ai l'impression ? Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient assez touchés par ce côté un peu histoire de vie d'une femme assez jeune qui sait tellement ce qu'elle veut faire et je pense que quand j'en parle comme c'était vraiment un rêve les gens le voyaient peut-être un peu dans mes yeux. Voilà, ces étoiles qui font dire bah voilà, moi je rêve de faire ça et si vous pouvez m'aider enfin ça serait une chance incroyable et ça avait dû un peu marquer, ouais. On est comment quand on se retrouve sur les bancs du pôle de course au large à Port-la-Foret ? Alors pour ceux qui nous écoutent qui connaissent peut-être pas cet endroit-là, c'est un peu la mec, autant vous dire que tous les plus grands marins sont venus user leurs cirés sur les bancs de ce pôle-là, tout le monde, tout le monde est passé par ce pôle. Quand on y est, on se dit quoi ? On est dans quel état ? Et bien déjà, avant d'y aller, je t'assure qu'on est très 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 stressés. Bah non, mais moi j'avais un peu du mal à réaliser. Je me rappelle la veille, je me disais oh là là, mais je vais me retrouver face à un peu toutes mes idoles, enfin tous ces grands marins que j'admire et que je suis et je vais me retrouver à travailler dans le même contexte et au même endroit qu'eux. Et je sais plus si c'était les premiers jours, mais j'ai croisé très vite François, Armelle, tout le monde. Enfin moi j'étais hyper impressionné et en fait c'est tellement enrichissant. Enfin je pense que faire partie de ce centre d'entraînement, c'est une des grosses clés de la réussite et donc quand on arrive, on se fait quand même tout petit et on observe beaucoup. et après on essaye de prendre tout ce qu'il y a à apprendre à nous apprendre. Je me rappelle des premiers débriefings avec tous les figaristes où il y avait vraiment où il y avait tout le monde, il y avait Yann, il y avait Armelle. J'écoutais et je notais tout ce qu'ils disaient. Vraiment j'avais l'impression de boire les paroles de toutes les expériences qu'on pouvait prendre là-bas et puis voilà au final c'est une maison entre guillemets dans laquelle un peu on grandit. Donc moi ça fait trois ans que j'y suis maintenant où on est très entouré par plein de personnes compétentes et plein de personnes ressources et voilà on s'y fait un peu sa place au fur et à mesure. Justement c'est facile de la faire sa place quand on est une femme vous n'êtes pas si nombreuses que ça non plus de plus en plus il y a de plus en plus de photos de femmes qui sont accrochées à l'entrée du pôle mais ce n'est pas encore non plus l'équité totale. Est-ce que c'est facile de la faire ? Comment tu sens le regard des hommes plus expérimentés justement sur vous nouvelles arrivantes ? Eh bien j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un regard différent sur le fait qu'on soit une femme ou un homme ça j'ai trouvé très agréable j'ai trouvé que par contre les personnes qui étaient au pôle depuis longtemps avaient plutôt un très bon accueil pour le côté jeune génération et moi j'avais beaucoup aimé ça on était qu'on soit un homme ou une femme ça ne changeait rien mais par contre je pense qu'ils étaient quand même contents d'accueillir une nouvelle génération et que c'était aussi intéressant de pouvoir écouter des personnes avec des profils différents et j'ai vraiment eu l'impression qu'en arrivant là j'étais pas non plus l'ombre de moi-même et que et que je me faufilais dans un coin d'une pièce sur un briefing ou quelque chose comme ça j'avais vraiment l'impression que que tout le monde s'intéresse un peu à tout le monde et que c'est vraiment une communauté d'échange quand même et donc donc j'étais plutôt agréablement surprise par l'intégration Elodie le fait qu'on ouvre une filière pour les femmes en 2019 donc c'est oui c'est l'occasion pour les navigatrices d'accéder au niveau c'est une des possibilités on se dit quoi on se dit enfin on se dit il était temps alors saisie l'occasion oui bien sûr puisque c'est ce que tu c'est ce que tu as fait il faut que ça passe par là par ce genre d'occasion pour que toutes vous puissiez accéder au plus haut niveau ben moi si je devais choisir j'aurais envie de te dire non j'aimerais pas qu'on ait besoin de passer par ça pour y arriver après je le critiquerai jamais et j'en remercierai toujours les gens qui moi c'est grâce à ça que j'y suis arrivée donc si on doit y passer pour finir par ne plus en avoir besoin je pense que c'est quand même l'idée finale de se dire qu'il n'y a plus besoin d'imposer des sélections exclusivement féminines ou il n'y a plus besoin d'imposer de la mixité sur des courses ça serait le graal c'est là où on veut arriver donc si on doit passer par là pour que ça évolue et que ça avance ok c'est une bonne chose et je pense qu'en effet ça va aider certaines femmes et ça va faire bouger les choses en ne changeant rien en essayant de rien changer c'est sûr que ça n'évoluera pas forcément si facilement donc moi je fais partie des gens qui ont pu en profiter et en bénéficier je suis contente que ça continue de de perdurer et qu'il y ait d'autres femmes là il y a Chloé qui a eu la sélection après moi donc moi j'étais ravie de céder la main et de voir une nouvelle femme arriver du coup en plus au pôle et puis j'espère qu'un jour il n'y en aura plus forcément besoin c'est comme la transat qui va être mixte cette année c'est imposé par la règle voilà encore une fois des histoires de règles des histoires de quotas qu'on met en place et qui vont vous aider ouais alors moi j'ai pas su vraiment quoi en penser au début quand ça a été annoncé je pense que mon premier avis ça a été de me dire en fait comme ça a été pas mal assez mal reçu par certains garçons qui pensaient déjà partir avec un co-skipper et qui étaient un peu déçus moi je me suis tout de suite dit j'espère que ça va pas faire trop baisser le taux de participation et que la course va rester belle et au final je pense que il y a quand même du coup beaucoup de femmes là par exemple au pôle Finistère pour course au large sur les premiers entraînements en double on a vu plein de femmes revenir sur le circuit ou au contraire des filles que moi je connaissais pas encore venir naviguer donc en fait ça faisait un bel échange et une diversité assez sympa en fait j'ai trouvé et finalement c'est possible qu'on ait une belle surprise on va quand même être pas mal être au départ de cette transat et comme je le disais tout à l'heure je pense que tant qu'on essaye pas de faire changer les choses on peut pas savoir ce que ça va donner donc être à l'initiative de base c'est déjà quelque chose de positif c'est qu'il y a une volonté de faire bouger les choses donc voilà ça va marcher ça va pas marcher on le saura pas mais si on essaye pas on le saura pas non plus en fait toi t'as déjà eu l'expérience de cette transat avec Corentin Auro j'ai regardé quelques vidéos de vous deux évidemment dans les vidéos on montre ce qu'on a envie de montrer ça avait quand même l'air de beaucoup beaucoup rigoler justement ce binôme mixte ça s'est passé comment ? et bien ça s'est hyper bien passé c'est pas facile de choisir un binôme moi c'était ma première transat donc j'étais un peu stressée de savoir avec qui j'allais partir c'est quand même beaucoup de jours en mer qu'on partage et ça a été une magnifique découverte de naviguer avec Corentin Auro c'est quelqu'un qui bon je pense qu'a beaucoup d'expérience en équipage donc qui sait prendre soin de l'autre qui sait mettre l'autre à l'aise et j'ai énormément appris avec lui et comme tu dis on a beaucoup rigolé on a passé un très bon moment voilà au-delà de la performance ça a été une très belle aventure humaine et j'en garde un super bon souvenir je vais te poser la question à 1000 dollars physiquement vous faisiez la même chose ? alors moi j'ai pas l'impression d'être limitée physiquement sur le bateau parce que je pense que c'est un un domaine qui est tellement polyvalent et qui demande de combiner tellement de facteurs pour arriver à une performance que la prédominance physique sur une manœuvre c'est vraiment pas ce qui va faire la différence on le fera peut-être pas exactement pareil je vais peut-être prendre un tout petit peu plus de temps je vais peut-être m'adapter un tout petit peu plus que quelqu'un mais en fait je vais trouver ma façon de faire propre à moi mais finalement que je sois une femme grande ou petite c'est pareil ce sera toujours pas la même chose entre deux garçons qui ont pas le même physique ce sera pas la même chose non plus donc il faut juste savoir bien faire en fonction de soi mais entre nous tu vois par exemple le binôme avec Corentin on avait besoin de connaître la force de chacun et d'utiliser chacun d'entre nous à son meilleur poste et on avait discuté et moi je pense qu'une des qualités que j'avais c'était d'être plutôt bonne à la barre plutôt bonne en sensation sur le bateau et que Corentin avait forcément un peu un meilleur physique donc on s'était dit qu'un peu notre mode de guerre et notre mode de combat c'était moi à la barre et c'était dit à la manœuvre mais c'est pas pour autant que voilà moi je suis en solitaire et je le fais tout autant et c'est pas quelque chose dans lequel j'ai l'impression d'être perdante par rapport à un homme non tu vois ce que je dis souvent quand on me pose ce genre de questions à l'arrivée d'une course en Figaro pour moi on n'est pas un homme ou une femme quand on est en mer on est un marin on est un compétiteur et c'est pas quelque chose qui a une prédominance et qui va changer quelque chose sur notre course j'aimerais tellement qu'on en parle de cette fameuse solitaire du Figaro justement la première c'était en 2020 25ème la deuxième c'est l'année d'après 12ème bonjour le gap franchi et puis il y a l'année dernière où tu vas terminer 8ème performance exceptionnelle et on l'a dit en préambule tu vas être la deuxième femme 47 ans après la première à monter sur un podium après donc t'être classée 3ème de la dernière étape qui vous a accueillie à Saint-Nazaire il en reste quoi de cette étape là que t'as été chercher cette place sur le podium beaucoup de bons souvenirs d'ailleurs tu vas t'en parler et là les moments qui me reviennent c'est cette remontée vers Saint-Nazaire sous Spigny et des tellement bons souvenirs de moi en mer hyper à l'aise des grands souvenirs aussi de l'arrivée parce qu'en fait moi j'étais hyper bien en mer mais on réalise pas forcément ce qu'on a fait et moi souvent c'est quand j'arrive à terre et que je vois le visage des gens qui vivent le projet avec moi que ça me fait un peu réaliser ce qui s'est passé et c'est ce moment un peu de partage aussi qui m'apporte beaucoup de bonheur dans ce que je fais mais non c'est que des bons souvenirs c'est un objectif que je m'étais pas fixé un podium sur une étape de la solitaire j'avais beaucoup l'impression de le faire pour moi et de le faire à fond et en fait c'est une très belle victoire parce que par exemple comme tu le dis c'est une performance que j'ai faite sur une étape très ventée et plutôt costaud et tu vois la preuve en est que c'était une étape où il y avait des manœuvres à faire il y avait de l'engagement physique dans du vent qui était vraiment fort dans une mer qui était vraiment forte et des conditions qui étaient assez impressionnantes et au final tu vois c'est dans des conditions là que j'ai réussi à faire la différence donc la preuve en est que le niveau physique par exemple n'a pas d'impact sur ce genre de performance Cette année là tu reçois aussi si je me trompe pas pour la deuxième fois le prix de la combativité après l'avoir reçu aussi lors de ta première solitaire du Figaro combatif c'est quelque chose qui te va bien ? Ouais je pense que je suis animée par la compétition depuis que je suis petite je pense que avant d'aimer par exemple quand j'étais petite la croisière j'aimais pas ça moi je voyais pas l'intérêt d'aller faire du bateau c'était mou ouais vraiment moi si ça va pas vite s'il y a pas des concurrents de la compétition ou un objectif précis de performance ça m'intéressait pas et donc je pense que ouais il y a vraiment ce côté compétitrice en moi qui me rend un peu guerrière et quand je suis sur l'eau je sais vraiment pourquoi je suis là et j'ai un peu un instinct animal je pense qui ressort et qui me rend en effet ouais vraiment combative et compétitive et là en plus c'était donc un point d'orgue d'une saison où t'étais avec un nouveau sponsor qui était l'ancien sponsor de Yann Eliès avec un palmarès long comme le bras le groupe Keguiner La Vie en Rose j'ai lu aussi que justement avant d'en arriver à cette merveilleuse solitaire du Figaro tu disais que le début de saison était un peu compliqué qu'il fallait que tu prennes la mesure de tout ça ça veut dire quoi prendre la mesure de tout ça d'être la skipeuse d'un projet donc de devoir faire beaucoup de choses ça voulait dire quoi à ce moment là pour toi ? ouais la saison dernière elle a été assez particulière donc moi j'ai fait mes deux ans avec la filière Bretagne CMB où on est très encadré qui m'avait permis de beaucoup apprendre vraiment sur l'eau sur moi-même et sur le coeur de notre métier et donc ensuite quand j'ai eu le bonheur de partir avec le groupe Keguiner à la fin de ma deuxième solitaire c'est un peu un projet différent qui s'est mené où moi j'ai eu beaucoup plus de responsabilités donc j'ai dû ouvrir ma société et c'est vraiment moi qui était maître de mon projet tu deviens chef d'entreprise un peu exactement donc ça a été un peu un saut dans le grand bain donc même si le groupe Keguiner ils sponsorisent depuis très longtemps dans la voile donc ils ont su énormément m'aider et m'aiguiller mais je pense qu'ils ont aussi voulu me laisser faire et acquérir cette autonomie et donc en plus de devoir gérer ma préparation physique faire de la météo et la navigation il fallait gérer une boîte travailler avec des personnes faire des plannings du management de la logistique mais aussi garder tous ces volets liés à la performance pure et donc je me suis retrouvée un peu sous l'eau quand même je peux dire l'hiver dernier où il y avait tout ça et on apprend tout sur le tas il y avait beaucoup de gens pour m'aider bien sûr mais ça faisait quand même une charge de travail et une charge mentale assez importante et je m'en étais pas tant que ça rendu compte je suis arrivée sur la première course comme si de rien n'était en ayant augmenté un peu mes objectifs par rapport à la saison dernière et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment pris en compte qu'il y avait beaucoup de choses dans mon environnement qui avaient changé et que forcément il fallait que je m'y adapte et qu'il fallait que je trouve un peu mes repères et donc j'ai eu un peu des déceptions sur des courses de début de saison même s'il y avait beaucoup de positifs j'avais l'impression d'être un petit cran en dessous du niveau que je suis peut-être des fois on me l'a souvent dit trop exigeante avec moi-même mais de ce que je m'étais fixée et donc forcément j'ai eu un peu de déception et au final du coup cette saison dernière de façon générale ça reste une grande victoire parce que j'ai réussi au fur et à mesure de la saison avec l'aide de plein de personnes de chez Keguiner du pôle Finisterre Course Linge et des personnes avec qui je travaille de rehausser le tir au fur et à mesure de la saison pour me recréer des marques me recréer des repères des manières de fonctionner pour arriver sur des comportements optimums sur les courses qui sont à objectif et donc du coup symboliquement terminé la dernière étape de la saison sur la solitaire avec une belle performance c'était une énorme victoire sur toute la saison de façon générale qui m'a fait dire bon ben voilà j'ai fait ma première année en tant que sportive mais aussi chef d'entreprise avec un nouveau sponsor je suis fière de leur offrir cette réussite pour finir et moi je suis fière de me l'offrir pour me montrer que cette compétition même presque contre moi-même de mener ce projet à bien qui est un rêve et une passion pour moi j'y suis arrivée sur ma saison tu te dis quoi aujourd'hui quand il y a une montagne qui a l'air un peu colossale devant ou en tout cas des embûches pas forcément prévues et tout c'est quoi ta méthode maintenant justement pour arriver à passer outre et bah du coup j'essaye de d'être assez posée c'est un peu ce que j'essaye de travailler pour vraiment réfléchir aux étapes pour arriver en haut de cette montagne je garde toujours dans un coin d'oeil l'objectif qui est en haut de cette montagne mais j'essaye de bien décomposer étape par étape ce qu'il faut que je mette en place pour y arriver et je pense que c'est très important d'avoir des personnes sur qui compter autour de soi pour pouvoir avoir de l'accompagnement pour pouvoir déléguer et réussir à justement à être vraiment bien entouré dans ce projet pour arriver en haut de cette montagne tu vois je te disais tout à l'heure que je voulais naviguer en solitaire pour dépendre que de moi-même mais au final c'est comme je te disais un métier qui est tellement pas solitaire parce qu'en fait tout seul on peut vraiment pas y arriver et donc que ce soit le préparateur le sponsor les entraîneurs et tous les gens qui sont autour de nous je pense que c'est vraiment important de travailler avec beaucoup de communication et efficacement avec ces personnes qui sont là pour nous aider justement à atteindre ce haut de montagne ton sponsor le groupe Keguiner il te donne quoi comme objectif d'aller chercher la gagne alors il me fixe pas d'objectif parce que je crois que je me les fixe moi-même et ils sont assez en accord avec les ambitions que moi je projette alors j'ai toujours du mal à me fixer un objectif précis parce que en ayant déjà fait cette erreur là au final quand on est pas tout à fait dedans j'ai tendance à être quand même assez déçue mais oui je pense qu'ils sont assez en accord avec moi que l'idée c'est d'aller chercher de la performance que l'idée c'est pas juste de donner la barre d'un bateau à une femme du tout je pense que ça ça a été un peu d'ailleurs une satisfaction pour moi je pense que le groupe Keguiner ils m'ont en aucun cas choisie parce que j'étais une femme dans ce milieu figariste je pense qu'ils m'ont réellement choisie pour la progression que j'avais réalisée sur mes deux premières années en Figaro où je suis partie de zéro et voilà sur la fin de ma deuxième solitaire je termine douzième avec je pense des très bonnes phases qui avaient été remarquées et c'est ce côté vraiment persévérance et être à fond dessus et progression assez rapide qui a fait que eux ils ont eu envie de continuer avec moi et donc on est plutôt très en accord sur comment on monte nos projets comment on se projette les ambitions qu'on a ensemble et comment on les partage donc voilà ils sont là pour m'épauler et du coup l'idée c'est de faire un peu mieux chaque année alors il y a une dernière chose que je voudrais évoquer avec toi Elodie mais avant puisque tu dis je ne me fixe pas forcément toujours les objectifs enfin bon excusez-moi mademoiselle Bonafou j'ai quand même lu que tu visais le top 5 dans les 5 courses du programme cette année surtout dans la transat pas près qu'en avril et la solitaire en août c'est ça 2023 c'est d'aller chercher ses top 5 voir ses top 3 peut-être ouais c'est de faire mieux forcément bah oui non non par exemple un podium sur une étape c'était pas un objectif l'année dernière je m'étais plutôt mis ça pour 2023 bon bah c'est arrivé en fin d'année donc on continue à essayer d'aller toujours de l'avant du coup oui réitérer cette performance soit sur une étape de la solitaire soit sur une course d'avant saison ça fait partie de mes objectifs et réussir sur un classement général à rentrer dans le top 5 c'est pareil ça fait partie des objectifs et si tout se passe bien en 2024 je fais encore une saison en Figaro et là on augmente encore les objectifs et c'est des victoires que j'espère que je réussirai à aller chercher quand t'es sur le podium de la solitaire outre la performance sportive qui est exceptionnelle outre la joie qu'on imagine qui a dû être la tienne est-ce que ça dit quand même aussi quelque chose de la capacité des femmes à aller chercher des très bonnes places à aller chercher des grosses victoires des grosses perfs t'as conscience de ça parce que quand même Élodie on a aussi beaucoup parlé de toi en disant comme je l'ai fait moi-même c'est la première française à monter sur un podium c'est la deuxième femme à monter tu as conscience aussi toi de peut-être porter un peu ce ce message-là en ayant fait cette performance-là après quoi oui c'est vrai que quand je suis rentrée à terre et que j'ai vu un peu l'effervescence médiatique autour de cette performance je me suis rendu compte que oui c'est vrai que c'était peut-être encore une petite chose qui était apportée à l'édifice et que c'était symboliquement assez fort après moi quand quand je navigue par exemple quand j'étais sur cette étape à aucun moment donné j'étais en tête de me dire ouais je vais faire comme Claire Francis pas du tout je le faisais vraiment pour moi j'étais concentrée et je faisais la course pour donner le meilleur de moi-même et pour me pour procurer un résultat à moi-même et à mon sponsor mais du coup non forcément c'est sûr que c'est une petite reconnaissance et c'est là on m'a souvent posé la question par exemple c'est rare qu'il y ait des femmes sur les podiums je disais mais oui mais en même temps sur 30 marins s'il n'y a que 3 femmes la proportion pour qu'elles soient sur le podium elle n'est pas énorme s'il y avait 15 femmes 15 hommes on s'est sûr qu'on en verrait plus dans les 10 premiers dans les 5 premiers et même sur le podium en fait donc c'est qu'une question de proportion je pense et du coup ça le montre bien là on est 2 femmes à finir dans le top 10 sur la solitaire c'est symboliquement assez fort avec Violette d'Orange exactement avec Violette d'Orange c'est quoi les petits messages que t'as pu recevoir ce jour là ou le lendemain de ce jour là ou dans les jours qui ont suivi des messages qui t'ont particulièrement touchée je pense que celui qui me marque le plus c'est Samantha Davis qui m'avait envoyé un message c'est quelqu'un avec qui j'avais eu l'occasion de naviguer qui m'avait invitée à naviguer sur son imoka déjà l'année d'avant et qui a je trouve une mentalité et une philosophie assez forte et avec laquelle je suis assez en accord et je sais qu'elle m'avait envoyé un message et qu'elle suit quand même un peu ce que je fais tout comme moi je suis énormément tout ce qu'elle fait et ça m'avait fait vraiment très plaisir je me rappelle quand j'avais vu sur mon téléphone que j'avais reçu un petit texto est-ce que l'aide MacArthur t'envoyer un petit mot non j'ai pas eu le droit écoute on te souhaite que ça vienne voudrait avant qu'on se quitte et le jour que tu nous racontes quand même ton expérience sur l'ultime de François Gabart alors François qui n'était pas là à ce moment là parce que le pauvre était cloué à la maison avec le Covid c'est Tom Laperche qui était lui sur le bateau Tom que tu connais bien évidemment c'était quoi cette expérience là et puis là encore dans la série exception qui confirme la règle t'étais la deuxième femme avec Amélie Gracie elle qui avait pu naviguer avec son beau-père sur Actual c'était quoi cette expérience là je sais que tu dis beaucoup comme tu nous l'as dit aussi moi à bord j'ai fait la même chose que tout le monde il n'y avait pas de différenciation chouette on m'a donné l'occasion et je l'ai saisi mais c'était quoi cette expérience là sur ce bateau là et bien déjà tu vois je me rappelle déjà bien quand François m'a envoyé un texto pour me proposer d'embarquer avec eux je convoyais mon figaro pour aller à Brest faire des RP avec le groupe Keguiner et j'étais avec deux amis et là elle me voit faire une tête wow en regardant mon téléphone elle me dit ça va qu'est-ce qui se passe je fais wow ça va bien François m'a proposé d'aller faire une course en ultime avec eux donc j'avais un peu du mal à y croire et je me disais c'est incroyable donc on a navigué un peu ensemble avant cette course avant la Dream Cup malheureusement du coup François n'a pas pu être présent à cause du Covid donc je me suis retrouvée avec Tom comme tu dis que je connaissais bien ça faisait un un petit air familier à bord du bateau ça a été une expérience incroyable alors moi je suis arrivée je me suis dit je sais pas exactement quelle va être ma place comment ça va s'organiser au début je savais pas qui étaient les autres personnes avec qui il allait naviguer et en fait tout s'est fait très spontanément et de manière très naturelle j'ai été hyper bien intégrée voilà on m'a vite présenté le bateau parce qu'il fallait quand même réussir à prendre un peu la main pour pouvoir moi j'étais là pour prêter main forte et pour aider plus que je le pouvais donc j'ai essayé vraiment d'apprendre tout hyper vite pour pouvoir être efficace à bord et on m'a très vite donné autant de responsabilités que les autres j'ai eu ma place complète à bord comme toutes les autres personnes qui y étaient j'ai eu l'occasion d'échanger avec chacun des navigants qui étaient sur le bateau donner mon avis écouter poser des questions hyper facilement et très accessibles et du coup j'ai passé une expérience on a dû faire 5 jours en mer c'était incroyable enfin vraiment autant que ce soit le bateau le contexte les personnes avec qui je naviguais j'ai énormément appris et pareil j'avais l'impression de boire toutes les paroles et de vraiment mettre les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passait pour engranger le maximum d'expérience et de compétence de cette expérience là au delà des règles au delà des quotas au delà des filières qui s'ouvrent aux femmes il faudrait quoi toi à ton avis pour que justement on envoie plus des femmes au départ de course qu'on envoie plus des femmes en binôme sur des figaros dans des équipages de Jules Verne par exemple dans des équipages d'Ultime c'est quoi ce serait quoi la solution qu'on fasse plus confiance qu'on ait moins d'a priori que les femmes se fassent plus confiance aussi ? peut-être que la dernière chose que tu dis en effet que les femmes se fassent plus confiance ça peut passer un petit peu par là la solution miracle je ne l'ai pas malheureusement sinon j'aurais déjà évoqué cette idée à pas mal de personnes mais je pense que c'est plein de petites choses comme tu dis par exemple déjà symboliquement de faire des résultats ou de porter des valeurs ça peut aider des femmes plus jeunes à s'investir à s'engager et puis ensuite comme on le disait tout à l'heure il faut essayer par exemple moi je n'étais pas forcément pour imposer des courses en double mix ou pour imposer des sélections exclusivement féminines mais finalement ça a plein de choses à apporter et je pense que il faut essayer autant de choses que possible pour réussir à y amener là par exemple tu vois il y a la Plastimo en mini qui pareil va être en double mix au début je me suis dit ça va donner quoi et j'ai un peu posé la question autour de moi et finalement je pense que c'est aussi quelque chose qui va apporter l'accès à plein de femmes dans ce milieu là qui en plus est un circuit hyper bien pour se lancer et mettre le pied un peu à l'étrier dans le monde de la course linge donc je pense que par exemple ce choix là c'est quelque chose qui peut être hyper positif et que ça continue à évoluer et porter ces messages là je le disais en préambule on va terminer avec ça j'imaginais que tes longs cheveux blonds t'irais bien leur faire faire un petit tour du monde le Vendée c'est dans un coin de ta tête le Vendée ou un Jules Verne je ne sais pas mais en tout cas voilà le tour du monde ouais je t'ai dit depuis que j'ai choisi que ce serait Hélène MacArthur et pas Laurie ça c'est dans le coin de ma tête bah non moi l'idée donc là c'est encore à court terme de faire 2023 et 2024 en Figaro continuer à faire tes gammes exactement je suis plutôt du genre à vouloir aller vraiment au bout des choses et pas brûler des étapes donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'aller vraiment chercher des grosses performances en Figaro avant de passer à autre chose et il se trouve que ça tombe quand même pas mal pour se faire une préparation pour le Vendée Globe 2028 donc ça c'est l'objectif principal après je reste ouverte aux opportunités on verra bien dans quel sens les vents souffleront et ce qui peut se présenter à moi je ne suis pas je ne suis pas fermée moi l'idée c'est vraiment de continuer à évoluer aller de l'avant vivre des nouvelles expériences naviguer sur des bateaux différents rencontrer d'autres marins donc on verra un peu les portes qui s'ouvrent mais le projet idéal ce serait d'être au départ en 2028 moi j'ai hâte de voir le coffre de ta voiture au sud de l'Aune en 2028 voir si ton papa il n'est pas planqué dedans avec ses bottes et son imperméable la carreau merci beaucoup Elodie Bonafou d'avoir été mon invitée on a bien souri et puis merci de toute cette passion que tu nous as joliment transmise en tout cas merci d'avoir été mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante merci à toi et bien merci à toi pour l'accueil merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous